Salut tout le monde, salut Dimitri. Comment ça va Dimitri ? Comment ça va Dimitri ? Ça va très bien et toi ? Nickel, nickel, nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de comment obtenir des backlinks gratuitement. Je sais que tu as quand même des petites techniques à nous partager. Tu es assez chaud dans ce domaine-là, donc je pense que ça peut être super sympa. Juste avant d'entamer le vif du sujet, je pense qu'on va quand même te présenter rapidement. Du coup, première question, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es, peut-être comment tu as commencé le SEO, pourquoi tu as commencé à t'intéresser au SEO, etc. Moi je m'appelle Dimitri, je suis consultant SEO à l'agence web. Ça fait à peu près trois ans que je fais du SEO et j'ai commencé à faire du SEO parce que j'ai fait un stage dans une agence à Dublin et ça m'a plu. Donc, j'ai continué à en faire et voilà. Ok, trop bien. Et dans ce stage-là, du coup, tu faisais un peu webmarketing en général ou c'était vraiment focus SEO ? Oui, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait du SEA, j'ai fait de la création de site avec WordPress et j'ai fait du SEO, même majoritairement du SEO. Ok, top. Et donc du coup, tu as vu que ça t'avait plu, que c'était un domaine sympa et tu t'es dit je vais là-dedans. Oui, j'ai kiffé. Trop bien. Du coup, moi, c'est mon avis, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, tu as une spécialité, on va dire un peu netlinking. Du moins, tu as deux, trois filons que je pense que tout le monde n'a pas. Et c'est un peu pour ça qu'on a prévu cette interview aussi parce que tu arrives un peu à obtenir des backlinks gratuitement et des backlinks qui, normalement, sur une plateforme d'achat de liens classiques, coûtent parfois très cher. Alors, justement, quand on parle de plateforme d'achat de liens, j'ai vu quelque chose il n'y a pas longtemps. C'était qu'on pouvait tenter de contacter par nous-mêmes les liens qui étaient sur ces plateformes, donc les sites web qui étaient sur ces plateformes et leur demander si on ne pouvait pas rédiger un article invité. D'ailleurs, je pense qu'on va parler aussi des articles invités. Oui. Mais c'est une technique qui te permet d'économiser de l'argent parce que quand tu es sur la plateforme d'achat de liens, ils te proposent un prix genre 25 euros et si toi, tu fais la démarche par toi-même, tu peux l'avoir gratos. Donc voilà, à bon entendeur. Toi, est-ce que tu as déjà réussi à faire ça ou c'est quelque chose que tu as entendu, tu n'as pas encore expérimenté ? J'ai tenté ça il y a une semaine et j'ai déjà eu un retour positif sur deux. Donc j'ai envoyé deux mails. Il y en a un qui m'a dit non, c'est que sur la plateforme et le deuxième qui m'a dit il n'y a pas de souci, donne-moi tes idées de sujets. Trop bien. Parce que oui, je pense qu'il y a des éditeurs qui soit veulent uniquement faire de l'argent avec les backlinks, etc., vendre des articles invités, des backlinks et tu en as peut-être aussi d'autres qui veulent simplement du contenu en priorité et du coup, qui mettent ça en vente mais en réalité, en faisant connaissance et tout, tu te rends compte que tu peux avoir cette opportunité gratuite. C'est super. C'est un petit peu aussi ce que tu as fait avec quelques liens, il me semble. Oui. Faire connaissance. Oui, c'est clair. Et de demander gentiment si on peut rédiger un article sur le site internet. C'est ça. En fait, de toute façon, déjà, moi, les articles, les backlinks assez sympas que j'ai eu gratuitement, en réalité, c'est grâce à toi parce que c'est toi un peu qui m'as mis sur ce filon-là et qui m'as dit oui, c'est possible, même dans le domaine du SEO, même moi pour mon site vitrine, etc. Et en fait, je pense que c'est assez simple. En réalité, tu peux proposer différentes valeurs en échange d'un lien. Tu as la valeur financière, ce qui est logique, mais si tu vends aussi ton expertise et que vraiment, tu rédiges un article spécialisé sur un domaine niché qui est par exemple le SEO, c'est quand même une valeur ajoutée assez sympa pour un média qui parle de marketing digital en général ou de tech ou de tout ça. C'est vrai que c'est assez logique. Mais avant que tu me dises oui, c'est possible, vas-y, essaye. Je n'avais pas vraiment essayé ou un petit peu, j'avais fait un peu d'emailing, ça n'avait pas marché. Mais là, je me rends compte que oui, en fait, quand tu parles aux gens un petit peu, etc., tu as des retours assez sympas. Je vous conseillerais même de faire une liste, un Excel, avec, tu lises toutes tes URL, tu vois si, tu contactes, tu fais une colonne statut, à envoyer, envoyer, répondu, tu fais une colonne prix parce qu'après, peut-être que tu peux aussi être intéressé par l'achat de liens. Des fois, tu as des retours où le mec, il te dit oui, ok, mais c'est 200 euros. Après, ça dépend de ton budget. faire un Excel pour tout centraliser, mettre toutes tes infos, ça peut être intéressant. Oui, c'est clair. C'est aussi quelque chose que j'ai commencé à faire. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, toujours dans la thématique des liens gratuits, les liens annuaires, je trouve que c'est aussi pas mal pour thématiser un site au départ, que ce soit thématisé, on va dire, sur une localité précise ou sur un domaine précis. Et moi, ce que j'avais fait au départ pour mon site, c'est vraiment répertorier plein d'annuaires qui parlent de SEO, de marketing digital, qui sont basés sur la ville de Lille, par exemple, parce que je voulais être thématisé à Lille au départ. Et vraiment, avoir des repères comme ça, c'est sympa, ça te permet d'avoir peut-être tes 3, 5, 10 premiers liens et je pense que si on fait bien le tri dans les domaines référents, c'est chouette. Tu veux qu'on parle d'une technique en particulier ? Donne-nous toutes tes techniques. Dis-nous tout. Il y a la technique des mentions non liées. Après, ça, c'est plus pour des sites internet qui ont déjà une certaine popularité sur le web. Parce que si tu n'as pas de popularité et que personne ne parle de toi, tu ne peux pas utiliser cette technique. Donc, la technique, ça serait de, enfin, ce n'est pas, ça serait, c'est de de lister tous les sites web qui vont du coup parler de toi mais qui ne vont pas faire de lien vers ton site internet. Donc, il y a plusieurs techniques qui permettent de lister tous ces sites. Tu as Ahrefs qui te permet de faire ça. Bon, à expliquer en vidéo, c'était un peu compliqué mais tu as des tutoriels sur Google qui te permettent de le faire. Et du coup, tu les contactes et tu leur demandes gentiment, ben voilà, vous parlez de moi, est-ce que c'est possible d'ajouter un lien sur le nom de ma marque ? Généralement, la personne va être plus à même à accepter ta demande vu que l'article est déjà là, il y a déjà le nom de ta marque, c'est vrai qu'ajouter un petit lien, en plus, c'est pertinent. C'est clair. C'est clair. Et en fait, tu as différents niveaux de technique. Du coup, toi, tu m'avais montré un peu une technique poussée avec Ahrefs plus Screaming Frog derrière pour vraiment avoir toutes les URL qui comportent la mention d'une marque sans faire de backlinks. Donc, super intéressant. Avec Reggae. Ouais, c'est ça. Et après, dans une échelle un peu près. Ça, c'est une... La technique que j'utilise, c'est vraiment pour automatiser cette recherche de lien, en fait. Parce qu'après, tu peux très bien le faire manuellement, tu sais, en tapant site, deux points, enfin, tu mets la commande qui permet de trouver ça et de faire manuellement et de faire tes demandes un par un. voilà, c'est vraiment pour automatiser et gagner du temps. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Et en fait, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que tu peux aussi le faire avec, du coup, les commandes Google si tu as un petit site qui n'est pas beaucoup cité, etc. Après, forcément, tu vas arriver sur des sites qui vont déjà faire un backlink, il va falloir faire un petit tri, passer peut-être un peu plus de temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être largement possible. Tiens, je vais enchaîner avec une technique aussi que j'avais vue et que j'ai déjà utilisé. Il y a un site, donc une plateforme de vente de liens. Je crois que je ne t'en ai même pas encore parlé d'ailleurs. Comment ça ? Comment ça ? Alors ? C'est curieux. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle e-Référère. Je ne sais plus si c'est .fr ou .com. Je connais, oui. Donc, un peu réputée dans la vente de liens pas très chère, etc., plutôt annuaire. Et en fait, tout simplement, tu peux filtrer et mettre prix maximum 0 €. Et des fois, tu as des spots qui sont juste proposés comme ça en remplissage dedans. bon, c'est vraiment, ce n'est pas les spots. Ça ne va pas être Wikipédia des sites malades. Mais bon, pour les premiers annuaires dont je parlais tout à l'heure, ça peut aussi faire gagner un peu de temps. Et puis voilà. Et moi, je l'avais utilisé à moitié, en fait. J'avais juste vérifié qu'il y avait bien des liens gratuits dessus. Après, je ne l'ai pas utilisé derrière. Mais bon, pour une thématisation de profil de lien, un site qui vient de sortir, quelque chose comme ça, ça peut être très sympa. Chèrement. Après, à voir si commencer une stratégie de netlinking avec des petits liens, c'est mieux que de commencer une stratégie de netlinking avec des sites à forte autorité. Oui, c'est clair. À voir. À voir. Après, je pense que vraiment avec les petits annuaires, tu peux trouver des choses sympas si c'est bien thématisé. Les annuaires, c'est d'accord. Ça donne vie. Parce que des fois, sur e-Référeur, moi aussi, j'avais acheté, enfin acheté, j'avais choisi, j'avais trouvé ces liens à 0€, c'est spot à 0€. Et en fait, tu vois que les sites, tu as aussi des sites qui ne sont pas des annuaires, qui sont des blogs ou quoi. Et c'est vraiment, c'est pas forcément intéressant, tu vois. C'est un point de linking. C'est clair. Parce qu'ils ont une autorité, un score de domaine à 10, tu vois, avec un TF à 8 et un CF à 12, tu vois. Généralement, ces sites, après, c'est toujours un lien, on ne crache pas dessus. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et de toute façon, dans toutes les astuces qu'on donne et que Dimitri donne, en fait, il y a toujours le travail derrière d'analyse de pertinence du domaine, est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce que c'est thématisé, etc. C'est toujours quelque chose qui reste à faire, ça ne sert à rien d'obtenir plein de liens de sites. Je sais qu'il y a pas mal de consultants aussi qui font des liens web 2.0, donc un peu des liens automatiques générés par des profils réseaux sociaux, sur des pétitions en ligne, des choses comme ça qui peuvent être automatisées. Ça peut être peut-être pertinent, mais moi, je suis plus de l'avis de vraiment sélectionner quitte à avoir très peu de domaines référents, mais n'avoir que des backlinks vraiment thématisés, pertinents et le Saint-Graal qui se positionne si possible sur les mots-clés connexes à ceux de votre site, en fait. Et pour en revenir sur les plateformes de liens, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, les données qu'on va te donner sur les spots ne vont pas du tout refléter les données que tu vas trouver par toi-même sur des outils comme Ahref ou Semrush ou Majestic. Oui, tu veux dire par exemple, une plateforme qui te sort un TF240 et tu vérifies en fait, il n'y a que 20, un truc comme ça ? Oui. Oui, des fois, ça le fait. ce qu'il y a, c'est que moi, perso, je me suis rendu compte que ça faisait dans les deux sens. Des fois, ils donnent des estimations trop faibles ou trop élevées et en réalité, je pense que c'est juste ça dépend de la fréquence à laquelle ils mettent à jour leur base avec les API de ces outils-là et je pense que du coup, des fois, ils ont un peu de retard ce qui est tout à fait logique. Dans tous les cas, quand tu achètes un lien, si tu te contentes de ce que tu trouves sur les plateformes, c'est un peu léger. C'est pour ça que c'est toujours mieux de vérifier après les vraies données du site et ne pas se fier sur les plateformes. C'est clair. Rien que, de toute façon, les positions du site, je ne connais aucune plateforme qui te donne directement les positions du site. Ce site se positionne sur machin, sur truc. Rien que pour ça, tu es obligé de regarder de ton côté un minimum. Je ne me souviens plus du nom mais il me semble qu'il y a un outil de netlinking qui le fait ça. Une plateforme de netlinking qui monte directement les... Oui. Ah oui. Qui te donne les positions. Oui. Je ne sais pas que ce n'est pas GetFluence. Je me souviens. Il faudrait que je regarde. Non mais oui, c'est super intéressant. J'ai une autre expérience à partager aussi là-dessus sur les backlinks gratuits. J'étais en contact sur Messenger avec un éditeur de site. Il m'avait partagé quelques sites, etc. qu'il avait. J'avais regardé par curiosité et je m'étais rendu compte qu'il y en avait un qui parlait de marketing digital et qui se positionnait sur un mot-clé qui m'intéressait. Du coup, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, là ton article, il se positionne bien sur ce mot-clé-là mais vraiment, objectivement, il n'y avait pas tout qui était fait d'un point de vue éditorial. C'est-à-dire que je me demande si ça se trouve, il n'y a même pas de HN, je ne sais plus, mais j'avais tout refait la structure de son article et au final, je lui ai dit, avant de refaire sa structure, etc., de l'optimiser, je lui avais dit je peux te faire ça. En échange, juste tu mets un lien vers cette page de mon site, ma homepage, je ne sais plus, et on fait ça et comme ça, c'est win-win en fait parce que l'article est encore mieux optimisé, gagne en potentiel SEO et moi, je reçois un backlinks donc franchement, c'est aussi, c'est un peu comme tout à l'heure, on disait, quand tu proposes une compétence, etc., là c'est pareil, en échange du backlinks, tu proposes d'optimiser un article déjà présent, je ne vois pas quel éditeur trouverait ça absurde sauf si vous êtes son concurrent direct, évidemment, mais en général, ça séduit. Ouais, parce que les deux, ils gagnent quoi, les deux gagnent au change. C'est ça, c'est ça. Est-ce que du coup, toi, tu avais une autre technique à nous partager un peu là-dessus sur tout ce qui est backlinks gratuits ou je pense que déjà, on a fait un bon tour là ? On a fait un bon tour, ouais, sur les backlinks, surtout sur la partie mention non liée, après, on peut parler aussi des 404, carrément. La technique du 304, c'est une technique en gros qui te permet d'obtenir encore une fois des liens gratuits. Donc, tu vas trouver des sites internet qui font un lien vers ton site web, mais vers des pages 404 de ton site web. Et à partir de là, en fait, tu vas demander gentiment à celui qui te fait déjà un lien mais vers une page obsolète, de modifier le lien pour l'envoyer vers une page stratégique. Donc, voilà la technique des 404. Et là, pareil, avec Ahreft, tu as aussi une commande qui te permet de les trouver assez facilement. Aussi, SEMrush. Donc, voilà. Super. Donc, on peut aussi parler de la technique des concurrents. Donc, il suffit d'analyser le profil de lien des concurrents. Tu as plusieurs outils qui te permettent de faire ça comme CocoLiz. On pourra d'ailleurs faire peut-être une vidéo sur CocoLiz un de ces quatre. Ah bah carrément. En même temps, je pourrais montrer comment on analyse le profil de lien de 5, 6, 7, 8 concurrents en même temps. Et le but de cette technique, ça va être de trouver les liens similaires aux concurrents. Imaginons que tu as 5 concurrents et ils reçoivent le même backlink de ce site. Ce site, il aura plus de... Il aura forcément aussi envie de faire un lien vers toi. Ouais, il y a plus de... Au niveau probabilité, ça veut dire que soit il a vendu un lien à ces 5-là ou alors vraiment il accepte les guest posts gratuits ou... Ouais, t'as tout intérêt à le contacter, c'est clair. Donc voilà, après, des fois, tu reçois souvent dans le netlinking, tu ne peux pas avoir que 100% de réponses positives. Même des fois, 50% à les atteindre, c'est bien. C'est un produit gratuit en tout cas, sur des beaux spots. C'est incroyable. Donc voilà, après, le but, ça va être vraiment d'automatiser vos recherches de liens et de... Pour gagner du temps, en fait, si tu peux envoyer 500 liens, enfin 500 emails en même temps, ça serait top, tu vois. Ouais. Dis-donc, tu vas recevoir 20 réponses positives, déjà c'est top, tu peux mettre en place ta petite stratégie de netlinking, 5 liens ce mois-ci, 10 liens après, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Non mais c'est clair. Non mais en vrai, en fait, je pense que t'as raison de tout l'enjeu, c'est d'essayer d'automatiser ça, de peut-être choper les outils qui vont te permettre de récupérer les mails d'un coup, tout ça, enfin on en parle, on en parle souvent tous les deux de ça mais c'est vrai que c'est là tout l'enjeu. si à un moment t'arrives à limite récolter des super backlinks, de très bons spots gratuitement et presque passivement ou du moins en y passant vraiment pas beaucoup de temps, t'as tout gagné quoi. Ouais, t'as tout gagné, clairement. Et là, on parle du coup beaucoup de la thématique un peu SEO, etc. parce que c'est pour un peu pousser nos propres sites mais pour le coup, ça marche vraiment partout quoi et je pense que dans d'autres domaines, c'est même encore plus facile parce que du coup, les gens sont peut-être pas tous trop au courant des pratiques de netlinking. Si tu vas par exemple, je ne sais pas la thématique du jardin dans des mots-clés pas très compétitifs d'un point de vue SEO, je pense que tu peux largement en contactant les propriétaires obtenir des backlinks en proposant peut-être une petite optimisation de contenu, quelque chose gagnant-gagnant encore une fois mais ça peut leur dire. Si ça soit dans leur thématique, c'est un plus quoi. C'est clair. C'est un plus. C'est vrai que nous, les SEO, c'est vrai que la thématique SEO, ça doit être la thématique la plus compliquée pour faire du netlinking en vrai. Je pense. Je pense. Après du coup, en fait, je pense que ça dépend aussi de la mentalité des gens. C'est gratuit en tout cas. il y a tellement un business autour de ça que voilà. Mais tu vois, nous, on a quand même beaucoup de contre-exemples tous les deux d'éditeurs sur des gros médiathèques, marketing et tout qui au final acceptent gratuitement parce qu'ils ont besoin d'expertise ou tout simplement ils savent, ils connaissent. On a cherché aussi. Parce qu'on a cherché et on s'en est pris des recales. On s'en est pris. Surtout toi, surtout toi. C'est toi qui as tout testé de ton côté. Non mais c'est clair. Non mais voilà, comme quoi, en y passant un peu de temps, j'imagine que tu ne t'es pas chronométré en train de contacter les sites et tout mais c'est quand même des bonnes heures quoi. Je pense en tout quoi. D'où l'intérêt d'automatiser parce que tu peux vraiment gagner énormément de temps si tu t'envoies je ne sais pas même 2000 liens en deux clics. C'est tellement ça fait mal quoi. Ça fait mal. Ça fait mal. Non, c'est clair. Il y avait aussi une autre technique qu'on voulait aborder. C'est l'échange de liens. Toi, tu me disais que tu n'en avais pas trop fait encore il me semble. Ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse trop ? Non. Oui, parce que pour moi envoyer un lien externe ce n'est pas forcément une bonne solution mais apparemment toi, tu aurais une technique pour... Ce n'est pas une technique mais enfin... En fait, alors déjà c'est vrai qu'en général quand tu parles d'échange de liens on pense souvent à deux sites de la même thématique qui vont se renvoyer un lien donc ça peut paraître parfois un peu absurde parce que ces deux sites ont une forte chance d'être des concurrents en fait ou du moins ils veulent ranquer sur les mêmes mots-clés donc ça peut paraître un peu bizarre. et tu as aussi quelque chose qui s'appelle l'échange de liens triangulaires où en fait tu vas faire une pyramide c'est-à-dire que tu vas proposer ton site A qui va envoyer un lien vers le site A de l'autre personne et lui va envoyer un lien par exemple de son site A vers ton site ton deuxième site à toi le site B ce qui fait qu'en fait tu ne fais pas un échange un échange en duo et en plus de du coup pouvoir échanger des liens sur des thématiques différentes parce que ça ne te restera pas à une seule thématique et à deux sites qui parlent de la même chose c'est aussi moins cramer entre guillemets aux yeux de Google parce que l'échange de liens mutuels c'est hyper bête à cramer je veux dire un enfant de 6 ans il pourrait le cramer aussi si tu vois que toujours il y a deux sites qui se font des liens contextualisés dans des articles de blog etc au bout d'un moment ça se voit et ça avait beaucoup parlé un peu dans le milieu du SEO par rapport à ça il me semble à un moment parce que c'est une technique qui marchait et qui marche de moins en moins l'échange un site versus un autre site par contre l'échange triangulaire j'ai un peu expérimenté pour le coup j'ai pas eu des résultats incroyables mais je pense que ça reste une pratique si elle est bien faite elle peut ne pas être détectée et ça peut apporter pas mal c'est un échange de bons procédés au final donc ça peut être une piste à envisager aussi et du coup pour être pour être concret l'échange de liens tu peux en faire notamment sur tout ce qui est groupe Facebook sur Facebook tu as un plein 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 de groupes publics qui sont ouverts sur des thématiques différentes etc notamment celle du SEO où tu peux dire voilà je propose un backlink sur un site qui parle de thématiques jardin en échange je voudrais ça il y en a beaucoup qui font de l'échange de liens sur ces plateformes en fait sur ces groupes pardon donc voilà c'est quelque chose qui est aussi envisageable alors du coup Dimitri je ne sais pas si tu as déjà eu affaire à ce genre de personne je ne sais pas si je t'avais raconté d'ailleurs mais une fois pour un client en freelance il m'a envoyé un mail il m'a dit on a reçu cet email et c'était un mec qui disait vraiment j'aime bien votre site faites un lien vers ce site sinon je fais du négatif SEO sur votre site genre vraiment et j'étais KO j'étais en mode mais il ne va rien faire du tout c'est qui c'est vraiment et c'était en anglais d'ailleurs et c'est un truc que j'ai revu là récemment sur Twitter un SEO français alors je ne sais plus qui exactement mais qui disait que enfin il a carrément envoyé un screen de ça aussi une pratique comme ça qui disait fais un lien sinon j'envoie mille liens pourris sur ton site enfin vraiment et il me semble que c'était tout en anglais aussi mais franchement j'ai vu ça j'étais KO il applique vraiment je ne sais pas je pense que c'est juste pour faire peur non mais c'est sûr que non c'est sûr que non puis enfin surtout puis en plus le gars il ne va pas investir de l'argent à faire ça tu vois alors à mon avis c'est même pas de l'argent les gens qui font vraiment ça c'est genre soit ils ont leur site et ils le font ou alors ils font des liens automatisés avec des logiciels mais bon ouais c'est clairement pas en plus quand tu fais ça tu t'entends totalement avec un SEO ouais ça dépend mais bon bref voilà c'était la technique bonus je ne vous la recommande pas je pensais que ce soit la meilleure mais bon ça existe aussi non mais je pense qu'on on a parlé de pas mal de techniques pour faire du night thinking en tout cas gratuitement je pense que déjà avec ça vous pouvez faire une bonne liste d'URL ah ouais qui valide qui valide les liens gratuits ouais c'est clair ah non j'en ai une dernière alors là elle va être un peu plus technique il faut qu'on qu'on la dise avant de terminer je pense elle est sympa aussi c'est tous les liens commentaires en fait parce que ça reste des liens même si en général c'est UGC nofollow je pense que ça peut être pas mal bah ouais après le truc c'est que cette technique t'as pas d'impact sur ton SEO franchement j'en sais rien en fait tout le débat est là c'est est-ce que est-ce que ça te permet pas d'avoir un profil d'encre plus naturel est-ce que ça te permet pas d'avoir de la thématisation quand même sachant que Google a quand même dit qu'il suivait parfois les nofollow etc après c'est sûr que comparé à un lien classique qui sera pas en nofollow évidemment qu'un lien UGC nofollow et je ne sais quoi ne sera pas aussi pertinent et aidera pas autant au SEO qu'un lien classique mais moi je pense que ça peut enfin tu vois dans le doute je me dis t'as rien à perdre à le faire et moi c'est quelque chose que je fais pour mon site vitrine aussi de temps en temps et donc ce que tu peux faire dans ce cas là c'est par exemple taper ton mot clé et ajouter tu mets end en majuscule et entre guillemets tu ajoutes la phrase ajouter un commentaire par exemple donc moi par exemple typiquement pour mon site qui parle de SEO je tape SEO N dans majuscule ouvrez les guillemets ajouter un commentaire fermez les guillemets et en fait ça te permet de trouver du coup des sites qui se positionnent qui parlent de SEO et qui ont la mention ajouter un commentaire qui est commune à tous les wordpress et donc tu sais que d'un coup tu as une serpe avec des possibilités aussi taper sur Google forum et tu mets ta thématique ouais c'est la même démarche tu vas trouver une liste de forum ou même tu mets liste forum et ta thématique et là tu as des mecs qui t'ont déjà listé tous les forums qui acceptent que tu écrives un commentaire et que tu mettes un lien peut-être même s'il est no follow et qui pour moi n'a pas d'impact sur ton SEO voilà moi je pense que c'est quand même quelque chose que Google voit et que si c'est encore une fois pertinent d'un point de vue thématique je me dis pourquoi pas sachant que vraiment ça ne prend pas beaucoup de temps si ça prenait vraiment deux heures de mettre un commentaire jamais je le ferais parce que le retour sur investissement doit être quasi nul il paraît au temps passé en fait si je te dis ça c'est parce qu'une fois j'avais testé sur le blog WordPress et du coup j'avais essayé j'avais mis un lien j'avais rien touché d'autre ouais et pas eu d'impact rien du tout qui a changé tu vois pourtant c'est WordPress après même un lien en général enfin même un super lien tu vois pour moi déterminer l'impact d'un lien et être sûr que c'est le lien qui a fait ce mouvement de position sur tel mot clé et tout bon tu peux jamais être sûr à 100% alors un petit lien comme ça c'est sûr que tu ne verras pas d'impact ben personnellement quand j'ai fait une campagne de netlinking que tu as des bons spots qui n'ont pas forcément une grosse autorité mais qui sont vraiment thématisés et t'optimisent ton encre ouais bon très peu il ne faut pas toujours trop optimiser mais t'optimisent ton encre sur ces sites très thématisés crois moi que tu le vois la différence le positionnement de la page des fois moi ça m'est arrivé qu'il passe de la page 3 au rang 3 tu vois sur des mots clés ouais je sais ce que tu veux dire des fois c'est très puissant ou alors des fois c'est juste le petit truc qui manquait tes concurrents l'avaient fait peut-être sur des trucs pas thématisés ils avaient de netlinking toi tu n'avais pas de netlinking tu fais un lien sur un site thématisé tu vas dépasser presque tout le monde tu vois parce que ton lien il est bien il est encre optimisé tu en as un c'est tout c'est pas c'est pas surnature enfin c'est pas c'est pas sur optimisé tu vois de faire ça et du coup on a eu un petit problème de connexion ce qu'on disait c'était que enfin Dimitri disait surtout qu'on pouvait avec des liens thématisés voir directement les impacts et suivre un peu la progression de nos mots clés suite à une campagne de netlinking ce que je voulais ajouter avant de conclure c'est que c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué notamment j'ai commencé à faire du netlinking sur des pages précises optimisées pour des mots clés précis etc et en faisant sur un sur un sur un site média un article super thématisé qui rentre qui match pile poil avec la page que je voulais pousser c'est vrai que j'ai vu directement une amélioration et je suis passé de la deuxième à la première page vraiment suite à ça c'est un mot clé qui est assez concurrentiel en plus dans le domaine du SEO bah non bah non 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 mais c'est un mot clé voilà qui en plus qui est ciblé par beaucoup d'agences donc ça donne un indice bon c'est pas agence SEO Paris non plus mais mais voilà et et du coup pour dire ouais j'ai vu directement l'impact de de ce de ce backlink là donc c'est vrai que pour le coup je pense qu'on peut parfois voir directement les changements mais quand on parle de lien un petit peu annuaire etc pour peut-être embellir un peu sa thématisation son profil de lien je pense qu'en général le but c'est pas non plus de voir des augmentations incroyables c'est plus sur le long terme qu'on vise histoire de de donner pas de blanche à Google quoi je pense bah sinon je pense qu'en général avec Dimitri on a fait un super tour là de de tout ce qu'on pouvait faire gratuitement surtout Dimitri qui nous a donné des vrais tips donc bah j'espère que vous avez aimé Dimitri merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps bah merci à toi de m'avoir invité bah je t'en prie je t'en prie c'était un plaisir et puis bah je pense qu'on se reverra bientôt sur la chaîne Dimitri pour une petite vidéo cocolise comme on veut et et peut-être d'autres choses aussi quoi ça marche ça marche à très vite salut 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 – Sous-titrage FR 2021